Musique L'homme qui commet l'adultère ne peut pas épouser une femme adultère ni pratiquant le polythéisme. De la même manière, une femme adultère n'a pas le droit d'épouser un homme pratiquant le polythéisme. De telles choses sont formellement intéressantes aux vrais croyants. Musique Avez-vous déjà entendu parler de la philosophie du lait de coco ? Quelqu'un ? Pour tout vous dire, cette philosophie est l'une de mes favorites. Parce que le lait de coco ne s'obtient pas d'un claquement de doigts. Il est le résultat d'un long processus. Tout d'abord, il faut que le fruit tombe de l'arbre, on empêle alors la peau, puis la coque est coupée, bien grattée. On y ajoute de l'eau et on presse afin d'obtenir le lait. Mais ce n'est pas tout. Votre lait de coco n'est pas encore prêt à prodiguer ses bienfaits. Il doit avant cela être cuit à feu vif. Là seulement, vous pourrez l'utiliser dans le curry, le ragout ou le rendang. Ce lait de coco, c'est nous. Si nous désirons être utiles et offrir tout le potentiel qui est en nous, nous devons passer par un long processus, sans cesse d'essayer des choses nouvelles. Cette contrainte, ce n'est pas une punition d'Allah, mais une preuve d'amour. Allah nous aime tous autant que nous sommes. Ce que veut Allah, c'est que chacun d'entre nous devienne ce bénéfique lait de coco. Merci infiniment, Tari, pour ce beau discours et ta grande sagesse. Un teneur d'applaudissements pour Tari ! Merci, Boa. Merci. Merci d'être venu de rien. C'était formidable, madame. Oublie-le, madame. Appelle-moi Tari. Avec qui es-tu venu ? Personne. Je suis célibataire. Qu'attends-tu pour enfin te marier ? J'aimerais beaucoup. Je suis célibataire. J'amour.